Dans cette capsule, je vais vous montrer comment on va pouvoir travailler avec une image qui est en niveau de gris et l'amener dans InDesign et demander à InDesign de colorer les niveaux de gris de cette image, donc de faire un genre de bichromie mais dans InDesign. Alors c'est un petit truc intéressant qui fonctionne avec des TIFF pour l'imprimer et avec des JPEG pour l'écran. Donc dans ce cas-ci, je vais vous montrer, c'est la même chose pour les deux, il s'agit juste de choisir évidemment le bon format d'enregistrement de nos images. Dans le cas du TIFF, puisqu'on est en imprimé dans ce cas-ci, alors dans le cas du TIFF, je vous montre les étapes, c'est tout simple. Donc dans un premier temps, on va se mettre en niveau de gris, donc image mode niveau de gris. Donc je passe en niveau de gris, c'est ce qui va me permettre dans InDesign de pouvoir colorer ces niveaux-là. Je peux venir ici ajuster, faire un petit ajustement des niveaux, par exemple si je trouve que mes noirs sont pas assez noirs, que j'aimerais ça que mes blancs soient plus intenses aussi. Jouer un peu avec mes gris, ton moyen. Je suis satisfait de ça, j'accepte et c'est tout. Évidemment, le fait de travailler avec un calque de réglage des niveaux, ça me permet d'être non-destructif. Puis dans le cas du TIFF, c'est possible d'enregistrer les calques dans un TIFF. Par contre, ça va alourdir, ça va rendre le fichier plus lourd, mais au moins c'est une méthode qui est non-destructive. Donc une fois que je suis satisfait, je vais faire « Fichier enregistré sous ». Je vais enregistrer ça ici, je vais appeler ça « STAD » tout simplement sur mon bureau. Si je fais « Enregistrer », vous voyez ici j'ai l'option d'enregistrer les calques. Si je fais « Enregistrer », je ne change rien ici à mes options de sortie. Si je fais « OK », on me dit évidemment l'inclusion des calques augmente la taille du fichier, mais bon, ça fait en sorte que si on a plusieurs réglages, on va pouvoir les conserver et pouvoir les ajuster en tout temps si on ouvre à nouveau notre image. Je vais faire « OK ». Donc j'ai maintenant mon TIFF en niveau de gris qui est prêt, que je vais pouvoir mettre dans un document InDesign. Je vais donc aller dans mon InDesign ici, placer mon image, je vais l'importer. Je vais la placer dans une taille normale. Donc vous voyez, en ce moment, elle apparaît noire, bien sûr, mais on va venir la colorer. Pour l'instant, dans mon nuancé, je n'ai pas de couleur, je n'ai rien mis, mais je vais aller ajouter des couleurs. Comment on fait pour trouver les couleurs « Pentone » ? Il s'agit tout simplement d'ajouter une nouvelle couleur, puis au lieu de choisir « Quadricromie », je vais choisir un ton direct, parce qu'une pantone, c'est bien sûr un ton direct. Et dans le mode, je vais aller choisir ici « Pantone Solid Coated ». C'est ce qui était demandé pour le projet. Si vous avez besoin de travailler avec d'autres solides ou métalliques ou les smic-coated, peu importe, dans le fond, de ce que vous avez besoin, nous, dans ce cas-ci, je vous avais spécifié qu'il fallait que ce soit donc « Pantone Solid Coated », c'est ce que je vais choisir. Et puis là, je pourrais me trouver n'importe quelle couleur intéressante. Je vais aller me chercher quelque chose d'assez foncé. Je vais prendre ça. Je vais ajouter. Je vais m'en prendre une autre plus claire. Celle-là, ici, ajouter. Terminé. OK. Ce que je peux faire, donc, si je sélectionne mon TIF, si je clique sur la boîte et que je sélectionne une couleur, ça va colorer ce qui est clair. Donc, moi, dans le cas qui me concerne, ce que je veux qui soit clair, je veux que ça se transforme en couleur verte. Donc, ce qui est blanc, je veux que ça devienne le petit vert pâle. C'est plus logique que de choisir le foncé. Donc, je sélectionne mon bloc d'image, puis c'est ça que je vais aller sélectionner ici pour la colorer. Maintenant, si je veux colorer ce qui est noir, au lieu de sélectionner le bloc, je vais sélectionner plutôt ce qui est à l'intérieur. Donc, l'image à l'intérieur. Si c'est ça que je sélectionne et que je vais cliquer sur mon autre couleur ici, c'est l'autre couleur qui va prendre la place de ce qui est noir. Donc, si on veut remplacer le blanc, on clique sur le bloc, on remplace par une autre couleur. Et si on veut remplacer le noir, on clique sur l'image à l'intérieur du bloc et on remplace par la couleur. Et de cette façon-là, donc, je peux avoir ici les mêmes couleurs partout. Ça crée donc, ça simule une genre de bichromie sur laquelle on n'a pas beaucoup de contrôle, c'est-à-dire que je ne peux pas ajuster plus que ça. Mais ce que je peux aller faire par contre, c'est aller changer les niveaux dans mon document Photoshop, comme vous avez vu tantôt. Étant donné que c'est un TIFF et que j'ai demandé de conserver les calques, je pourrais aller changer mes réglages de niveau. Si je veux que ce soit un peu plus foncé ou plus clair, à ce moment-là, je peux l'adapter de cette façon-là. Et donc, ça fonctionne. Et là, évidemment, comme je vous disais, c'est un TIFF. J'aurais pu faire la même chose avec un JPEG, tout simplement pour un document qui serait destiné à l'écran. JPEG JPEG